En 2021, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu tous les records d'audience depuis sa naissance en 2014. Grâce à la confiance totale de nos donateurs, nous avons traversé 8 années passionnantes d'engagement pour nos téléspectateurs. Déjouant les actes de censure, les anathèmes, les oucastes… Les GAFA sont la police de la pensée. Les GAFA nous ont censurés en 2017, 2018, 2019, en 2020 et tout récemment en 2021. Mais avec vous, nous tenons bon. TV Liberté a été au rendez-vous de tous les combats, de toutes les justes causes. Nous avons donné la parole aux millions de Français de la manif pour tous contre les destructeurs ou les déconstructeurs de la famille et de ses valeurs. Nous avons donné la parole aux millions de Français des bonnets rouges et des gilets jaunes contre cette caste hors-sol qui les a ignorés, dénigrés, privés de leur dignité, dépossédés de leur identité. Nous avons donné la parole aux millions de Français opposés au pass sanitaire face aux gouvernants qui suppriment les libertés individuelles fondamentales et imposent par un contrôle permanent une société de surveillance. Mais TV Liberté, ce n'est pas que cela. C'est aussi la mise en lumière de milliers d'intellectuels, spécialistes, responsables, influenceurs et youtubeurs. On cherchait à les faire taire. Nous nous sommes faits leur porte-voix pour contrer la mainmise de la gauche sur la culture et l'audiovisuel. Cette gauche frelatée qui conditionne les Français avec l'argent de leur redevance. Symboles des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant. Le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous n'avons jamais été aussi prêts de renverser la table. Certains cherchent à le faire électoralement, mais que cela soit clair dans tous les esprits. Les politiques ne font que récolter le fruit du travail d'influence et d'éveil mené jour après jour par les journalistes de la presse alternative. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mer des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer et innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Il est président de l'association Volontaire pour la France. Il est candidat à l'élection présidentielle. Je reçois le général Antoine Martinez. Antoine Martinez, mon général, bonjour. Bonjour, Martial. Nous sommes à 130 jours du premier tour de l'élection présidentielle. La question est simple. Est-ce que vous êtes toujours candidat à cette élection présidentielle ? Bien évidemment. Je n'ai pas changé d'avis pour l'instant. Pour l'instant ? Oui, puisque nous entrons là dans une semaine un peu particulière. Un certain nombre d'événements qui se produisent, des candidatures qui sont déclarées. On va bientôt connaître le candidat des Républicains. Et donc, eh bien, on approche de la fin de cette phase, je dirais, de pré-campagne, pour entrer véritablement en campagne. Et donc, comme je l'ai indiqué déjà, eh bien, je suis candidat, oui. Jusqu'au bout ? C'est la phrase qu'on propose ? Bien sûr. Jusqu'au bout de ce qui me sera permis de faire, en fonction de beaucoup d'éléments. Puisqu'il y a un premier défi à relever, c'est celui des signatures. On va y revenir. Avant cela, je vais vous reposer cette question-là, parce qu'elle est importante. La candidature d'un ancien officier général à l'élection présidentielle peut surprendre. Il y a eu, bien évidemment, le général de Gaulle en d'autres temps. Elle peut quand même interpeller, parce qu'habituellement, ceux à qui la France a confié son épée sont peu enclins à s'exprimer, ou encore plus à entrer en politique. Je pense, par exemple, au général de Villiers, qui semble-t-il à reculer devant l'épreuve. Est-ce que c'est pour vous un plus ou un moins ? On dit souvent que les généraux sont un peu déconnectés de la politique. – Mais écoutez, ce n'était pas du tout mon ambition. Je n'ai jamais pensé me lancer en politique. La situation du pays a fait que nous arrivons à un moment crucial en 2022. J'ai porté l'uniforme pendant une quarantaine d'années au service de l'État et de la nation. Quand on dit au service de l'État, oui, mais aussi de la nation. Pour moi, la nation française est importante. Et donc, je ne pouvais pas rester silencieux face à cette situation que nous connaissons depuis de nombreuses années maintenant, mais qui continue à s'aggraver, c'est évident. Donc, pour moi, ce n'est pas nouveau. soumis au devoir, ce fameux devoir de réserve, pour un général en deuxième section, j'ai considéré depuis de nombreuses années que, compte tenu de la situation, avant même de penser à cette candidature, mon devoir d'expression primait sur mon devoir de réserve. j'aurais tendance à dire quoi qu'il en coûte, puisque, vous le savez, cela m'a coûté un certain nombre de menaces de sanctions. Voilà. – Vous parliez des parrainages. Nicolas Dupont-Aignan a déclaré qu'il était candidat, bien sûr, lui aussi, en 2017, qu'il était en 2022, pardon, il l'a été en 2017, il a été maire pendant 22 ans, et il vient d'indiquer que la recherche des 500 parrainages de maires et d'élus était, je cite, « beaucoup plus dures » en 2022. Il a reconnu que cette fois-ci, il ne les aurait peut-être pas. Où en êtes-vous de votre côté ? – Eh bien, le travail de nos équipes se poursuit. Comme je vous l'ai dit au début de notre intervention, c'est un défi à relever, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui, pour différentes raisons. Notamment, c'est la première fois que la liste nominative des maires sera publiée pour le… ils auront voté pour tel ou tel candidat. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, il y a un certain nombre de pressions, bien sûr, qui sont exercées sur eux aujourd'hui. On le voit notamment avec la candidature qui a été déclarée hier par Éric Zemmour. Si on se reporte aux déclarations de certains responsables, en particulier chez les Républicains, certains vont tout faire pour l'empêcher d'avoir ces signatures. Donc, c'est un sujet important. Moi, j'appelle l'attention des maires pour leur dire qu'ils sont au centre de ce débat démocratique qui doit avoir lieu. C'est eux, finalement, par la désignation des candidats, le parrainage des candidats, qui font le roi, si je puis dire. Parce que, quel que soit celui qui sera élu à la présidence de la République, c'est parce que les maires auront parrainé tel candidat. S'ils refusent de parrainer des candidats qui viennent hors des partis politiques, notamment, comme c'est mon cas et le cas d'autres également, c'est un jeu dangereux. Donc, je les supplie de faire en sorte que ce débat démocratique puisse avoir lieu en début d'année 2022. Parce que nous arrivons là à un moment crucial que j'estime, moi, un point de non-retour pour notre nation française. J'évoquais Nicolas Dupont-Aignan à l'instant. Il affirme aussi, je suis candidat gaulliste, je défends mon projet, ma personnalité. Et il exclut, pour l'instant, tout rapprochement avec Éric Zemmour. Comment vous définissez votre candidature ? Et est-ce que vous êtes favorable à un rapprochement avec Éric Zemmour ou tout autre candidat déclaré ? Alors, pour tout vous dire, depuis quelque temps maintenant, j'ai entamé, en plus de mes déplacements, dans le cadre de la campagne que nous avons lancée, j'ai entrepris de rencontrer certains de ces candidats. parce que je considère que le moment est grave et qu'il faut essayer d'éviter de nous disperser. C'est la raison pour laquelle ça m'a conduit à en rencontrer quelques-uns. Certains sont encore, je dirais, dans l'expectative. Je n'ai pas eu de réponse. Mais enfin, j'en ai rencontré quelques-uns. Et ce qu'il ressort des entretiens qu'on a pu avoir, c'est que les sujets que nous évoquons sur l'identité française, sur le problème posé par cette immigration de cultures totalement différentes de la nôtre et qui jouent un jeu dangereux, nous sommes d'accord, je dirais, sur beaucoup de sujets. Nous avons donc, je dirais, l'obligation maintenant de trouver une solution. Moi, je serai partisan, et je l'ai évoqué avec chacun de ces candidats que j'ai rencontrés au cours de notre discussion, de pouvoir nous rencontrer avant la fin de cette année pour discuter de l'avenir proche. Je pense que les querelles, notamment les querelles de Clocher, notamment qu'on a pu suivre ces derniers temps, en particulier avec les équipes qui soutiennent, en particulier Éric Zemmour et Marine Le Pen, sont des querelles mortifères. Le pouvoir actuel s'en délecte, en fait. Moi, je les appelle à la réflexion et à dire à ces candidats et à leurs équipes que le véritable adversaire aujourd'hui, c'est le président actuel. En général, concrètement, est-ce que vous avez rencontré Éric Zemmour ? Est-ce que vous avez rencontré Marine Le Pen ? Est-ce que vous êtes prêt à vous rallier à ces deux personnalités-là ou à d'autres ? Je parle de celles qui sont les plus présentes dans les sondages, mais il y a bien évidemment d'autres candidats que Télé-Liberté reçoit, M. Philippot, Asselineau, en passant par M. Poisson, M. Langlois, M. Dupont-Aignan et encore quelques autres. – Bien sûr. Oui, oui, j'en ai rencontré certains. Parmi eux, j'ai rencontré Éric Zemmour. Et puis je pense qu'on aura probablement l'occasion de nous rencontrer à nouveau. Marine Le Pen… – On pourrait penser que vous vous ralliez à Éric Zemmour, c'est une possibilité ou c'est quelque chose que vous n'imaginez pas en l'État ? – Il y a beaucoup de points communs sur son programme général, je ne le connais pas précisément. En tout cas, je considère que sur le sujet central, que moi je considère devoir être mis au centre du débat aujourd'hui, dans cette élection, c'est le problème de l'immigration et de l'islamisation à bas bruit de notre société. Là, avec Éric Zemmour, nous avons beaucoup de points communs. Mais nous en avons aussi avec d'autres qui reconnaissent que ce sujet est grave pour l'avenir de la France. Donc, il y a la possibilité, moi j'estime qu'il y a la possibilité d'avoir des accords et je dirais à la limite, réunissons-nous, discutons, et puis peut-être que, ce n'est pas question de primaire, bien évidemment, mais il faut que le meilleur représente cette droite qui doit arriver au pouvoir en 2022, si nous voulons sauver la France et la nation française. – Vous dites la même chose à Marine Le Pen ? – Je dis la même chose, oui, je dis la même chose à Marine Le Pen, même si, pour l'instant, je n'ai pas eu encore l'occasion de la rencontrer. Et même si, comme vous le savez, nous avions un désaccord que je considérais majeur lorsque nous avons abordé ce problème de la compatibilité de l'islam avec la République ou avec la démocratie. Moi, c'est avec la démocratie que j'évoquais ce sujet. Mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, il est indispensable que nous nous réunissions, que nous discutions, et que, écoutez, au niveau des ralliements, c'est à discuter. Moi, je suis prêt à faire en sorte que le meilleur représente cette droite. – Néanmoins, vous continuez, vous poursuivez votre recherche de signature, vous partez en province rencontrer vos sympathisants, vous publiez votre projet qui laisse une large place à la défense de la souveraineté et de l'identité. Vous prenez la sortie de ce que vous appelez la laïcité punitive et la dissolution des mouvements indigénistes. La laïcité, elle était au cœur des débats, par exemple, avec les candidats de la droite classique, dont on connaîtra samedi, a priori, le vainqueur. Est-ce que les propos des uns et des autres, lors de ces débats-là, vous ont rassuré sur la laïcité ? – Alors, cette laïcité, comme vous le savez, on en parle, on n'arrête pas d'en parler, d'ailleurs. Curieusement, il y a à peu près une trentaine d'années, personne ne parlait de laïcité. – Nous avons découvert cela après les années 80, début des années 90, pour quelles raisons ? Je reviens sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, sur cette compatibilité avec cette culture islamique, avec la nôtre. Le problème de la laïcité s'est posé en raison de la présence de ces derniers arrivants dans notre pays qui refusent leur culture, n'admet pas ce sujet posé par la laïcité. Donc, c'est là le véritable problème. C'est la raison pour laquelle le problème de la laïcité, il ne faut pas le dévoyer. Nous en avons, nous, les catholiques, lorsque la loi a été promulguée dans les années début du XXe siècle, ça a été au détriment, si je puis dire, mais enfin, ça s'est exercé dans la violence pour les catholiques. Donc, il faut aujourd'hui tenir compte de l'évolution de notre société, mais pour moi, il est hors de question de modifier ce sujet sur la laïcité. Il faut que les uns et les autres comprennent bien que ce qui est important pour une nation, pour un peuple, c'est d'avoir, de respecter une certaine cohérence interne de la société, si on veut véritablement avoir un avenir. Sinon, c'est la division entre communautés, le communautarisme, qui s'est instauré par la faute de nos élites politiques depuis de nombreuses années maintenant, et c'est cela qu'il faut corriger aujourd'hui. – Vous avez suivi les débats Barnier, Bertrand, Pécresse, Juvin, Ciotti. Est-ce qu'il y a un candidat qui s'est détaché parmi eux, avec qui, finalement, vous pourriez aussi discuter, puisque vous êtes pour ce dialogue et cette discussion ? – Bien évidemment, vous avez parfaitement raison. Là, le seul qui se, je dirais, qui se distingue dans la participation de ces cinq candidats, Éric Ciotti me paraît, sur les sujets que j'estime fondamentaux et qui doivent être mis sur le centre du débat pour cette élection, Éric Ciotti se rapproche beaucoup de ma vision des choses, où nous nous rapprochons, si vous voulez, et il pourrait y avoir, bien sûr, un certain nombre éventuellement de discussions, pourquoi pas ? – Est-ce que vous répondez à ceux qui disent, même si Ciotti dit des choses bien, on voit bien que dans les faits, ce parti-là, les Républicains, depuis tant d'années, n'ont pas fait ce qu'ils disaient, n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'on peut encore leur faire confiance ? Vous entendez cette musique-là ? – Bien sûr, absolument. Et je crois que, là, vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est le discours que tient Éric Zemmour face à ses contradicteurs, notamment les Républicains, en leur mettant devant les yeux ce qu'était le RPR dans les années 90. C'est ce qu'il défend, lui, aujourd'hui, et c'est ce qu'Éric Ciotti a probablement compris. Alors, est-il véritablement sincère ? Je le pense. Maintenant, on verra quel sera le résultat de cette primaire des Républicains à la fin de la semaine. Nous verrons bien. Mais si c'est Éric Ciotti qui est le vainqueur, j'estime, pour ma part, qu'il va falloir discuter avec l'ensemble de cette droite dite classique et la droite autre que nous évoquons. – Pour poursuivre dans l'arc politique, je voudrais évoquer le président Macron. Vous êtes un homme d'autorité. Est-ce que vous avez apprécié l'autorité dont a fait preuve le président de la République au cours de la crise sanitaire ? Je ne prends pas pour Gilles Boulot, c'est une question. – Non, mais là, écoutez, l'autorité, je ne confonds pas l'autorité et l'autoritarisme. Pour moi, cette crise sanitaire, et notamment sa gestion, a été pour moi, dès le départ, désastreuse. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les informations fournies dès le départ, en décembre 2019, n'ont peut-être pas été prises au sérieux. On a beaucoup attendu. On a même appris que le conseiller santé de l'Élysée, au moment où la crise commençait à prendre de l'ampleur, au mois de février, eh bien, ce conseiller santé de l'Élysée a abandonné son poste. Le poste est resté libre pendant un mois et demi, au moment où Mme Buzyn était ministre de la Santé, où elle a pris un certain nombre de décisions qui l'ont amenée aujourd'hui, comme vous le savez, à être mise en examen pour la mise en danger d'autrui. Alors, sur cette affaire, certains ont dit que c'est dangereux de judiciariser les décisions prises par les politiques. Certes, je suis entièrement d'accord avec eux. En revanche, dans cette affaire de début de gestion de la crise sanitaire, moi, j'estime que cette mise en examen est totalement justifiée, parce que la mise en danger d'autrui, non seulement a été mise en place, mais elle a conduit à la mort de certains. Moi, je reviens sur le début de cette crise sanitaire. Il va falloir que certains, le président de la République, en est responsable. Il bénéficie de l'immunité de la présidente de la République, mais les ministres qui suivent et qui appliquent les ordres devront, à mon avis, un jour rendre des comptes. – Vous dites que si vous étiez président de la République, vous demanderiez une commission d'enquête. – Une commission d'enquête, bien évidemment. Pourquoi ? Moi, je veux savoir pourquoi, au début de cette crise sanitaire, on a, d'une part, je dirais, on n'a pas respecté ce qui était prévu dans la planification de l'État dans l'éventualité d'une pandémie. Comme vous le savez, l'État doit travailler, gouverner ses prévoirs. Ma formation, ma culture militaire, et vous le savez, dans les armées, nous programmons, nous planifions des opérations pour, le moment venu, en cas de crise, pouvoir les appliquer. C'est la même chose dans d'autres domaines. Pour l'État, c'est le cas dans le domaine de la santé. Et là, que disait cette planification ? Les deux mesures majeures en début de pandémie. La première, contrôle des frontières. Il va falloir nous expliquer pourquoi on a refusé de contrôler les frontières. Mesure numéro deux, la première ligne de combat, ce sont les médecins de ville. Pourquoi ? Moi, j'exige, je veux savoir pourquoi on a interdit aux médecins de soigner. Pour quelles raisons ? Il y en a une, probablement. Pourquoi on interdit aux médecins de soigner ? – Une commission d'enquête. Je suis désolé, j'avance encore sur la question de la santé. J'ai trouvé une proposition que j'ai trouvée surprenante. Vous dites, il faut responsabiliser les patients. Et vous dites même qu'il faudra peut-être supprimer ou réduire le tiers payant afin que les patients se rendent compte du coût réel des soins. Ce n'est pas démagogique, ça ? – Non. Non, pas du tout. Il faut bien que… On sait aujourd'hui que la santé, certains disent, effectivement, ça n'a pas de prix. mais ça a quand même un prix. Et donc, il faut responsabiliser chacun parce qu'avec cette affaire de tiers payants, les gens consomment, aujourd'hui, ils consomment sans savoir ce que ça coûte. Donc, il y a là, effectivement, la nécessité de modifier un certain nombre de choses. – Même terme, excusez-moi, j'avance encore dans ce projet, mais qui est un projet présenté et très complet. Et donc, j'en ai choisi que quelques petits morceaux. Il y a celui de la réindustrialisation. Vous avez fait même une vidéo spécifique sur cette notion-là, comment enrayer durablement la désindustrialisation de notre pays. Vous évoquez un manque d'ambition de nos dirigeants politiques. – Oui. On peut dire que depuis le début, notamment des années 2000, nos élites politiques, nos dirigeants, ont abandonné pratiquement la mission qui est la leur. Alors, aujourd'hui, on voit bien que cette industrie ne représente pratiquement plus grand-chose. Nous en sommes, nous étions. Ça a occupé 6 millions de personnes au début des années 2000. C'est tombé aujourd'hui en dessous de 3 millions. Et la part que prend cette industrie dans le PIB de la France, nous étions à 22 %, l'Allemagne aux alentours de 25 %, la Suisse aujourd'hui également, l'Espagne est également au-dessus de 20, l'Italie, et nous sommes les seuls, nous sommes aujourd'hui entre 10 et 11 %. Il y a là un véritable naufrage quand on sait que l'industrie, ça produit de la richesse. Et ça produit également, non seulement dans le domaine industriel des emplois, mais également dans le secteur tertiaire. Ça permet d'avoir d'autres personnes travaillant dans ce domaine. Donc, pour moi, la réindustrialisation de la France est une priorité. C'est totalement nécessaire aujourd'hui pour relancer effectivement cette économie. On a aujourd'hui, on le voit bien, tous les marqueurs de l'économie, que ce soit le problème du chômage, le problème du déficit public, de la dette publique, de la croissance, tous ces indicateurs, pour moi, sont aujourd'hui au rouge. La France ne fait plus de croissance. Nous sommes depuis le début des années 2000, 2003, entre 1,3 et 1,7 de croissance, alors que notre déficit public, il est largement au-dessus. Il a été entre 3%, voire 7% selon les années, entre 2003 et aujourd'hui. Ce qui fait que l'écart entre le déficit public chaque année et la croissance, la croissance ne couvre pas ce déficit. Donc, c'est la plongée permanente qui nous empêche de réussir. Et là, pour moi, cette réindustrialisation est importante et nécessaire. – Nécessaire, car les dépenses vont s'aggraver avec vous. – Ben, écoutez… – Passage à 3% de la part du PIB consacré à la défense d'ici 2025, avec une révision à la hausse des effectifs des forces armées, avec la création d'une garde nationale pour la sécurité des ennemis et la sécurité du pays contre ses ennemis de l'intérieur. Tout ça, ça coûte, Antoine Martinez ? C'est peut-être un réflexe corporatiste, mon général, non ? – Non, pas du tout, pas du tout. Ça coûte, c'est certain, mais on a un certain nombre d'économies à faire. Là, on l'a vu avec la crise sanitaire, l'argent magique n'existait a priori pas. Pourtant, notre président de la République a produit des milliards et des milliards. D'où sont-ils sortis ? Non, là, je pense que des économies peuvent être faites dans le domaine essentiel que j'évoquais en début d'intervention, c'est-à-dire sur le problème posé par l'immigration. On pourra y revenir, si vous voulez. Mais pour ce qui concerne les forces armées, moi, je considère que le domaine régalien de la France a été oublié pendant de nombreuses années et il faut y revenir. Nous sommes, nous avons été, nous devons redevenir une grande puissance et donc il faut se donner les moyens. pour quelles raisons la France était en capacité d'avoir un budget de la défense de 3% du PIB à la fin de la guerre froide et pourquoi aujourd'hui nous en sommes, nous ne sommes même pas à 2% puisque le président de la République actuelle nous a promis 2% mais à l'horizon 2025. Son prédécesseur a fait tomber ce budget, pratiquement ce qui était consacré à la défense, à 1,2% du PIB. C'est impensable. Nous sommes quand même un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes un pays disposant de l'arme nucléaire. Nous avons un certain nombre de responsabilités dans le monde, des interventions à l'extérieur. J'estime qu'il faut redonner au pays, non pas à nos armées, mais au pays la place qui était le sien il y a 30 ans maintenant. Et si vous voulez, rien ne sert d'avoir une diplomatie qui est la deuxième du monde derrière les Américains. Si nous n'avons pas le volet qui doit travailler avec la diplomatie, à la hauteur, comment, je dirais, gérer une crise internationale, pouvoir gesticuler, comme on le dit, en démontrant, en montrant sa force, si on n'est pas capable de le faire. Il faut être rationnel. Et moi, j'estime que, eh bien, la France doit retrouver la puissance qui était la sienne sur le plan international. Et des économies, nous pourrons en faire pour permettre, justement, d'avoir ces 3% sur le volet dévolu à la défense. – Merci beaucoup, Général Martinez. Merci. On retrouvera l'ensemble des éléments de votre projet sur le site des volontaires pour la France. Allez, une toute dernière question, mais on est en retard. Où est-ce que vous serez le 24 avril à 24… À 20h, à 20h, résultat du deuxième tour, c'est à 20h. – 24 avril à 24… – Oui, c'est le 24 avril à 20h. Donc là, les résultats du deuxième tour, et le vainqueur est… Vous serez où ? – Très bonne question. Écoutez, je… – Oui, eh bien, écoutez, pourquoi pas, non ? Je choisirais, effectivement, je serais à l'arc de triomphe au niveau du tombeau du soldat inconnu, parce que je considère que c'est un site emblématique qui doit nous rappeler ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, et notamment nos morts, j'aurais tendance à dire que nos morts nous commandent, et ils nous commandent d'être fidèles à ce qu'ils ont été. Et il faut, je considère, moi, que la France a le droit, le peuple français a le droit à sa continuité historique. Donc, je considère que ce lieu me paraît tout à fait adapté. – 24 avril, 20h, à l'arc de triomphe, le militaire ne nous quitte pas. Merci, Général Martinez. – Je vous en prie. – Sous-titrage ST' 501